...aux internationales féminines. Direction le Béarn à Lons, juste à côté de Pau, pour aller à la rencontre des deux piliers, Lisa Ricastre et Patricia Caricaburu, et la trois-quarts, Caroline Ladanius, revenue dans son club de cœur. Trois éléments moteurs, trois filles de caractère, trois drôles de dames qu'ont rencontré Éric Mouget et Jean-Paul Lafitte sur un montage de Pierre Bascoul. Lijou Ricastre, né en 91, Gersoise enfile ses premiers crampons à Plaisance avant de rejoindre Lons, à côté de Pau, en cadette, il y a 11 ans. Peintre en bâtiment, notre pilier international a troqué le pinceau pour la souris au comité du Béarn. J'ai un poste d'assistante administrative, c'est un grand mot, je suis secrétaire. Secrétaire, puis on est à l'accueil. Maintenant, ça consiste à plein de choses, plein de petites choses. La majeure partie, c'est valider des licences. On a un élu qui nous donne les arbitres, il faut les rentrer sur les compétitions, voilà, gérer les compétitions. Championne de France avec Lons en 2012, 31 sélections chez les Bleus, suite à sa dernière Coupe du Monde en 2014, notre Gersot Béarnaise suit l'évolution du rugby féminin. Le niveau a beaucoup évolué. Il y avait quand même un gros fossé entre certaines nations et là, on voit quand même que le niveau est un peu plus homogène. Ensuite, c'est à l'étranger. En France, même de rien, on était à Marcoussi, on était chez soi, mais j'ai quand même été à la surprise de toutes les personnes qui sont venus nous voir jouer. À une heure de peau, direction Molléon dans la Soule, un garage à l'authentique où l'on retrouve la camarade de Lisou, Patricia Caricaburu. Elle découvre le rugby à Mandit, c'est né en 88. Notre pure basque souffle sa dixième bougie dans ce garage familial. Moi, je fais les vidanges. La distribution, c'est ma passion. Mon travail, c'est d'accueillir les gens, de faire toute la paperasse, de la compta, un petit peu tout ce qui se passe dans un bureau. Patoche et Lisou, une vraie amitié dans leur vie. De la connivence, il y en a aussi. Les phrases sur le terrain sont souvent inutiles entre nos deux piliers internationaux. Il y a une complicité qui s'est créée aussi. Forcément, c'est la fratrie de la première ligne. C'est ça ? Oui, c'est ça. Oui, voilà. On se comprend rien qu'en regard maintenant avec le temps qu'on a passé ensemble. Le temps est important, surtout quand, comme Lisou, on a un cœur sensible énorme. On m'appelle Brigitte Bardot, des fois en rigolant, mais bon, voilà. C'est des convictions que... J'ai beaucoup d'estime envers les animaux. Et quand j'arrive pas, on va dire, à me consoler auprès de mes amis, tout ça, c'est la solitude et les animaux. Et les chaussures, c'est partie de tes passions. Oui, c'est pas une passion, c'est un plaisir. Un plaisir. C'est un plaisir. Et puis maintenant, là, je peux... Je peux en mettre, je change... Je peux changer de chaussure, oui, tous les jours, pendant quelques mois, quoi. Je veux pas dire que j'ai fait un complexe de féminité, mais pas loin, quoi, d'être peintre en bâtiment. C'était... D'être habillée... Oui, voilà. On va travailler, quoi, dehors. On va se salir. Et là, aujourd'hui, le matin, tu peux en tant que maquiller, tu peux te le voir. De l'once à Molléon, les dénominateurs communs à toutes les deux leur sourire, leur feront parler, mais elles ont chacune leurs envies. J'aime bien la nature, j'aime bien la montagne, j'aime bien la mer, voilà. La tranquillité. La tranquillité. J'aime bien la fête aussi. C'est bon, tranquille, déjà. Et depuis toute petite, avec mes amis d'enfance, on chante. Donc je chante avec le groupe d'osuric qui s'appelle Bédace Liliac. Voilà, on chante des chansons traditionnelles. C'est la troisième saison que le lance rugby féminin a une convention avec la section paloise pour profiter des installations du centre Macron. Vous prenez un couloir et vous montez tout tranquillement. De retour dans son fief, François, l'international béarnaise Caroline Ladagnous rentre satisfaite de sa Coupe du Monde, en Irlande. Au niveau du jeu, c'était différent. Notre projet de jeu d'autres entraîneurs. Donc, ouais, vraiment un jeu que moi, j'ai apprécié beaucoup. Donc, je pense vraiment que ça s'est vu. On s'est vraiment régalé sur le terrain. Pas retenu pour cette Coupe du Monde, l'international Laetitia Grand a encore des bleus au cœur de sa non-sélection. Je me sacrifie pour le club parce que voilà, je pense qu'ils ont été là pour me soutenir où c'est que j'ai pas été bien quand j'ai su que je faisais pas la Coupe du Monde. Donc, voilà, aujourd'hui, je me prends pas la tête. Si ça doit arriver, ça arrivera. Mais après, moi, je veux toujours des explications au fait que j'étais pas présente sur cette Coupe du Monde. Donc, j'ai changé de poste. Je prends d'autant plus plaisir à jouer centre. donc, voilà, je me rigole et on verra si ça doit arriver, ça arrivera. Mais pour le moment, c'est le club qui est important. Et le club béarné est fier de ses internationales. Même le président est un homme heureux. Ils sont extraordinaires parce que faire ce qu'elles font, arriver à ce niveau, je crois que c'est 8 stages pour préparer la Coupe du Monde. Et puis, elles travaillent. Bon, ce sont vraiment des filles qui sont vraiment dans le monde amateur. Elles ont pas la grosse tête. et c'est un vrai plaisir d'avoir d'aller flexif parce que ça fait vraiment motrice et pour l'équipe, pour notre communication et pour tout ce qui se fait autour. C'est vraiment extraordinaire. L'idée, c'est d'aller récupérer le chasuble. De la complicité, de l'amitié, de la sincérité. Ça se passe comme ça, simplement dans la bonne humeur, la déconnade au long rugby féminin béarn. Une gersoise et puis une basque. Il y a du caractère et c'est un peu relou. Qualité ? Généreuse. Straleuse. Ah non, ça ne s'est pas marré. Non, elle a tout pour elle. Elle est jolie, elle est gentille. Elle est rigolote. Parfois. Pas tout. Sa pureinte qualité, sa joie de vivre et sa sincérité sont plus gros défauts. Elle est basque. Non, je déconne. C'est manche, c'est la jalousie. C'est manche. Non, c'est des fous, mais non. Non, c'est dans l'intimité. Je ne peux pas dire des choses comme ça. C'est Dieu. Prochain portrait de cette série, il s'agira de l'Enaïque Corson, deuxième ligne de Rennes et de l'équipe de France et surtout, élue dans le 15 féminin de l'année. avant de conclure, vous le savez.